Je vous remercie, M. Baldé, de me donner l'opportunité de vous donner un petit éclairci sur l'avancée des choses au niveau du patronat guinéen. Et avant de me faire le devoir de reprendre à votre question, il va falloir que je plante un peu le décor de l'histoire du patronat guinéen, du patronat unifié. Comment est-ce que ça a commencé ? Donc, à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, depuis le 5 septembre 2021, il a souhaité, quelques mois après sa prise de pouvoir, n'avoir qu'un seul interlocuteur au sein du secteur privé guinéen. Parce qu'à chaque fois qu'on était convoqué pour des consultations au niveau de la présidence, il était confronté à une pluralité de présidents du patronat. Donc, c'était quelque chose de très compliqué. Et il a souhaité avoir un seul interlocuteur, comme je viens de dire, au niveau du secteur privé guinéen. Il a instruit le ministre du Commerce de l'époque, le docteur Bernard Gommot, d'approcher les différentes structures patronales et de demander de désigner un représentant qui allait représenter tout le secteur privé guinéen. Donc, après cet appel, on a été convoqué par le ministre du Commerce de l'époque, le docteur Bernard Gommot, qui nous a passé le message du chef de l'État. Et à la suite de cette rencontre, les patrons ont décidé, à l'unanimité, de ne former plus qu'une seule entité. Donc, ils se sont rencontrés, ils ont décidé à l'unanimité de désigner M. Ansemane Kabah-Guitair comme le président du patronat unifié. M. Carfala Kamara, KPC, comme le premier vice-président chargé de l'international. M. Ismaël Keta, deuxième vice-président chargé de la communication. M. Mohamed Abib-Anne, comme troisième vice-président chargé de la gouvernance. Donc, depuis cette unification, les choses n'ont pas été évidentes, parce que je viens de vous citer le nom de M. Abib-Anne. Ça n'avait pas été le cas. Donc, les premiers signataires du protocole d'entente de fusion des patronats unifiés, c'était l'ancien CNP Guinée, de M. Ansemane Kabah-Guitair, l'ancien CPEG, qui est dirigé par M. Carfala Kamara, KPC, et l'ancien PAG, qui était dirigé par M. Ismaël Keta. Donc, c'est les trois qui ont signé le protocole d'entente de fusion des patronats de la République de Guinée. Et puis, après cela, ils ont voulu que cette unification soit vraiment dans l'inclusivité. Ils ont voulu tendre la main vers M. Abib-Anne, qui allait nous rejoindre un peu plus tard. Donc, on a tendu la main et on a formé une délégation qui allait le voir et lui demander qu'on veut vraiment un patronat inclusif et unifié, qui comporte toutes les branches socioprofessionnelles du pays. Donc, c'est comme ça qu'après, par la suite, M. Abib-Anne, quelques mois plus tard, nous a rejoints. Et donc, on était très contents. On s'est réjouis d'avoir enfin un patronat unifié. Et tous les patronats qui préexistaient en République de Guinée ont été dissous. Et pour nous former, désormais, qu'un seul patronat. Il faut revenir à l'historique de la Cégégui et comprendre un peu la vocation du patronat guinéen. C'est quoi notre rôle ? En fait, on est là principalement d'abord pour défendre les intérêts des entreprises du secteur privé, près des autorités publiques. On veut contribuer au branding de l'économie guinéenne, contribuer à l'amélioration du climat des affaires, et collaborer étroitement avec les organisations nationales, sous-régionales et internationales. Pour promouvoir une affaire, on a un agenda très chargé. Ce n'est pas une institution à l'image de la Chambre de commerce. C'est vraiment une institution à caractère privé. Et on n'a pas, au niveau du secrétariat général, et on a entamé beaucoup de chantiers, parallèlement avec les patrons, les présidents et les vice-présidents. Notamment, on a contribué fortement à la loi sur le contenu local, avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Petits et Moins d'Entreprise. On a envoyé des représentants du patronat pour l'élaboration de cette loi. On a contribué au niveau du ministère du Travail à la révision du Code du Travail. On a contribué largement à la révision du Code du Travail, à la révision du Code de la Sécurité sociale. On a aussi contribué à la mise en place du GBF, c'est-à-dire les préalables pour mettre en place le Guinée Business Forum, qui est un espace national de concertation et de dialogue entre le secteur privé et l'État. Donc nous sommes là-dessus. Le GBF, on n'a pas encore finalisé l'opérationnalisation, mais nous allons vers l'opérationnalisation très bientôt. Dans le cadre du dialogue social, on a aussi formalisé un accord avec les syndicalistes. On a signé une convention bipartite de concertation entre les syndicats et les patrons pour ne plus qu'on retrouve nos problèmes sur la place publique et qu'on arrive à se concerter préalablement et trouver des solutions entre nous avant que ça ne se retrouve auprès du gouvernement. Donc on a réussi à mettre aussi cette plateforme en place. Le patronat guinéen est en pleine restructuration. On a signé un protocole d'accord des patronats guinéens. M. Habib Han, quand il a rejoint le patronat, s'est aligné derrière cette signature. Donc, ce protocole d'accord stipulait trois étapes avant la finalisation de la mise en place de notre institution. La première étape consistait à mettre en place un conseil exécutif. Parce que là, on tend vers une assemblée générale constitutive au niveau du patronat, parce que là, au mois de février prochain, ça fera deux ans que le patronat unifié existe. Donc, la première étape consistait à mettre un conseil exécutif qui allait être composé de représentants de toutes les branches économiques du pays. Donc, au niveau de ce conseil exécutif, vous allez retrouver la représentation de tous les secteurs d'activité avec les patrons qui ont réussi dans leur domaine, dans leurs différents domaines. La deuxième étape allait consister à mettre en place une commission qui allait se charger de rédiger les statuts, les différentes thèses juridiques de notre institution. Donc, la première étape qui consistait à mettre le conseil exécutif est terminée. Donc, nous sommes présentement dans la deuxième phase qui consistait à mettre en place une commission qui allait désigner un cabinet juridique indépendant qui allait se charger de rédiger les statuts et le règlement intérieur, le code d'éthique du nouveau patronat unifié. Donc, aujourd'hui, nous avons terminé cette phase de rédaction des textes juridiques de notre patronat. Nous avons pris, conformément au protocole d'accord qui a été signé par les patronats, nous avons mis une commission constituée des membres du conseil exécutif qui ont fait passer un appel d'offres et ils ont désigné un cabinet indépendant qui s'est chargé de nous rédiger un nouveau statut, un règlement intérieur et un code d'éthique. Donc, nous sommes à cette phase. Donc, la prochaine étape, après, dans quelques jours, là, les jours qui suivent, nous allons convoquer une grande réunion avec tous les membres du conseil exécutif par rapport à la révision, la réélecture de ces statuts, de ce règlement intérieur et de ce code d'éthique. Et une fois que tout le monde, tous les membres du conseil exécutif valideront le contenu des statuts, nous allons passer à la dernière étape finale, comme je venais de dire, il y a trois étapes, la dernière étape finale qui va consister à aller à l'Assemblée générale constitutive, conformément à notre protocole d'entente de fusion que nous avons signée, que les patrons, là, de la République de Guinée ont signée. Et on s'attèle vers, très bientôt, un congrès électif au niveau du patronat. Donc, dans le cadre du climat des affaires, premièrement, la CGG, le patronat guinéen, est membre de l'Organisation internationale des employeurs, basée à Genève, qui regroupe tous les patronats du monde. On fait partie de cette organisation. Et cette organisation a beaucoup d'initiatives dans le cadre de la promotion du secteur privé, dans le cadre de la promotion du climat des affaires, OK, dans le monde. Donc, il nous apporte une assistance technique, même parfois financière, dans le sens où, au niveau de l'Organisation internationale du travail, nous sommes très souvent, chaque année, conviés à Genève pour participer à la Conférence internationale du travail, où on rédige des nouvelles conventions, où on rédige des nouvelles normes internationales, aussi dans le monde du travail. D'accord ? Donc, ça, c'est au niveau international, dans le monde. Et au niveau sous-régional, le patronat guinéen est membre de la FOPAO. La FOPAO, c'est la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest. D'accord ? Donc, au niveau de cette fédération aussi, on contribue énormément à l'amélioration du climat des affaires, parce qu'une fois par an, on se déplace. OK ? Toutes les composantes de cette fédération se déplacent un peu partout. Les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest se déplacent, ils se rencontrent pour se donner des idées, pour voir comment est-ce que se porte le climat des affaires. Dans le cadre de la sous-région, comment est-ce que les entreprises peuvent être résilientes, dans le sens où nous sommes confrontés. Nous avons été confrontés dernièrement à plusieurs crises, notamment la première crise, c'était le coronavirus, virus qui, dès après, on a été confrontés à la crise russo-ukrénienne. Et du coup, les entreprises ont du mal aujourd'hui à se rélever, dans le sens où toutes ces crises ont eu un impact énorme. Donc, parallèlement aussi, nous sommes aussi membres de l'alliance des patronats francophones. OK ? C'est une alliance qui a été mise en place l'année dernière, sous l'initiative du président du MEDEF, le patronat français, qui regroupe tous les patronats issus des pays de la francophonie. D'accord ? Donc, nous avons eu plusieurs missions, où nous nous sommes assis et nous nous sommes donnés des idées pour pouvoir doter les différentes entreprises membres de cette alliance, d'outils pour pouvoir rebondir face aux crises que nous avions connues dernièrement. OK ? Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes bien entourés. Nous sommes dans un cadre où nous avons des partenaires, OK ? sur le plan sous-régional et international, qui sont en train de nous outiller, vu que nous sommes un patronat naissant, OK ? Donc, on vient à peine de naître et tout. Donc, ils sont en train de nous outiller techniquement, afin de pouvoir vraiment faire face à tout ce qu'on rencontre sur le plan international. OK ? Dernièrement, nous avons signé un accord tripartite avec le gouvernement, les syndicats, les employeurs, OK ? Sur le point 2 de revendication syndicale. Donc, les syndicalistes nous ont fait des revendications, où nous, le patronat guinien, comme je viens de vous planter le décor, nous sommes en pleine constitution, nous n'avons pas pu répondre favorablement à leurs demandes, parce que nous n'avons pas encore terminé le processus de mise en place du patronat guinien, et cela suit très bien son cours. Mais par contre, nous avons un impact, nous avons une main aujourd'hui au niveau des différents secteurs d'activité en République de Guinée. Normalement, les patronats sont composés de grandes entreprises et de fédérations professionnelles. Je vous ai laissé entendre tout à l'heure que tous les patronats ont fusionné pour ne former qu'un. Donc, avant, quand on était confronté aux pluralités patronales en République de Guinée, nous faisions face à une pluralité également de fédérations socioprofessionnelles. Donc, dans un patronat, il existait, je vous donne juste un exemple, une fédération de BTP, et dans un exemple du patronat du CNP Guinée, on retrouvait une fédération de BTP. Le patronat, le PAG, aussi, on retrouvait une autre fédération de BTP. à la CPEG, on retrouvait une autre fédération de BTP. Ce qui fait que, à l'image de l'unification des patronats, les fédérations, aussi, aujourd'hui, ont fort besoin d'unification. Cela fait partie, aujourd'hui, des chantiers futurs du patronat guinéen. Et, à l'instant où nous sommes, nous ne voulons pas donner de chiffres farfelus ou de... on ne veut pas se prononcer sur un secteur d'activité, alors que les études préalables ne sont pas encore terminées en faveur de ces secteurs d'activité. Notamment parce que, bientôt, je vous ai dit qu'on a signé un accord avec les syndicalistes. Et les syndicalistes attendent de nous que, très rapidement, on arrive à répondre à leurs demandes. Et la proposition que le patronat a faite à ces syndicalistes, c'est d'ouvrir un programme, un programme de dotation sectorielle de conventions collectives par branche. Donc, très bientôt, dans quelques jours, nous allons... Nous avons déjà même commencé les travaux. Nous avons saisi le ministère du Travail à travers l'inspection générale du Travail. Nous avons aussi saisi le Bureau international du Travail à Dakar, le BIT de Dakar, et tout pour nous assister techniquement dans la mise en place de ces conventions sectorielles. Donc, maintenant, présentement, nous avons commencé avec la convention collective mine et carrière. OK ? Nous avons été assistés par le ministre du Travail, l'inspection générale du Travail, et le patronat a envoyé quelques représentants des mines et tout. Donc, on s'achemine vers la finalisation de cette convention collective. Et puis, dès après ça, on va entamer un chantier très bientôt de conventions collectives de la presse, parce qu'on a... Voilà. On va essayer, voilà, de s'attaquer à cela. Donc, c'est des chantiers qu'on a déjà commencé au niveau du patronat. Et tout cela, c'est pour vraiment assainir, OK ? le climat des affaires, assainir le secteur privé pour que, demain, nous ayons des données fiables à vous donner. Parce qu'aujourd'hui, on peut vous dire tel secteur d'activité est plus porteur, l'autre est le plus... Alors que, pour le moment, pour être sincère avec vous, il y a des travaux préalables qui n'ont pas encore été faits. Et nous sommes là-dessus. Nous sommes en train de réunir les préalables pour pouvoir, demain, quand vous allez nous rencontrer, vous donner des données fiables. Demain, ce qu'on souhaite au niveau du patronat, c'est d'avoir une fédération de BTP en République de Guinée qui va fédérer toutes les entreprises de BTP, une fédération, je ne sais pas, dans la communication qui va fédérer toutes les entreprises de communication, ainsi de suite. L'appel que je lance aujourd'hui à l'endroit des différents membres de la CGE-GUI et à l'ensemble de tous les entrepreneurs en République de Guinée, c'est de saisir cette métier qu'ils ont au niveau du secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un renouveau. Jamais dans l'histoire de la Guinée, nous avons eu un secteur privé unifié. Aujourd'hui, nous avons une chambre de commerce unifiée, nous avons un patronat unifié. Cela augure vraiment de bonnes perspectives pour demain. Donc, nous allons faire une demande à ce que tous ces entrepreneurs en public de Guinée puissent aujourd'hui se joindre à nous afin de vraiment doter la Guinée d'un secteur privé fort. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui diront non, nous ne sommes pas concernés alors que ce n'est pas vrai. Tout le monde est concerné par l'unification du secteur privé. Parce que plus nous serons unis, nous serons forts et nous allons ensemble pouvoir défendre nos intérêts auprès des pouvoirs publics. Si nous ne donnons pas la main en fin de former un bloc pour défendre nos intérêts, nous allons nous retrouver dans une situation très compliquée et le secteur privé va en partir d'une manière ou d'une autre. D'autant plus qu'on sait que le secteur privé est vraiment l'un des premiers employeurs dans une nation. Sinon le premier d'ailleurs. Voilà. Donc, nous invitons tout le monde à venir et de croire aujourd'hui à cette nouvelle dynamique qui est engendrée au niveau du secteur privé et de croire réellement que c'est une réalité. C'est vrai que c'est très difficile. Le début de toute chose est très difficile. Mais on y arrivera avec le temps. Et nous souhaitons vraiment au niveau du patronat aujourd'hui que cette union soit vraiment une union inclusive. qui est très difficile. Et nous sommes très heureux.